La crise n'est pas une personne, l'artisanat reste combatif. Nous avons bien sûr des artisans qui ont souffert mais pour autant ils n'ont pas envie de baisser les bras. Malgré cette année difficile il reste des signes très positifs notamment concernant l'apprentissage plus de 176 000 apprentis formés et puis en plus nous avons une forte progression sur la création d'entreprise ça reste dynamique. Le rôle des CMA c'est d'être en proximité au plus près des entreprises artisanales pour apporter un réel service sur le domaine de la formation là où on a besoin d'un appui particulier sur la formation par apprentissage. Notre rôle est aussi d'assurer le dernier kilomètre. On a bien sûr aussi à relayer les dispositifs de l'Etat qui sont mis en place auprès des entreprises artisanales et bien sûr notre mission est de faire en sorte de défendre les intérêts des entreprises artisanales auprès des pouvoirs publics. L'ambition du réseau des CMA en 2023 c'est d'être aux côtés des entreprises artisanales là où nos collaborateurs doivent être présents bien sûr sur l'ensemble du territoire au service des entreprises artisanales. En 2023 nous allons développer et accentuer la marque CMA c'est l'artisan de la nouvelle économie. 2023 c'est aussi redonner de l'espoir à nos jeunes générations aux jeunes qui veulent se tourner vers les métiers de l'artisanat. 90% des jeunes estiment que l'artisanat est un vrai avenir pour eux. Pour 2023 je voudrais que nous parions sur l'avenir que nous souhaitions une réussite pour notre secteur et pour l'artisanat dans son ensemble et bien sûr je souhaite une très bonne année à tous les artisans sur l'ensemble du territoire national.